Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver chez moi pour une vidéo spéciale entraînement à la maison. Alors confinement oblige, l'inaccessibilité aux salles nous contraint à devoir nous entraîner chez nous, mais comme vous allez le voir, il est tout à fait possible de bien s'entraîner à la maison. Le mot d'ordre durant cette période étant le maintien, le maintien de cette dynamique d'activité via vos entraînements, afin de garder la discipline et le mental au firmament, mais également le maintien de votre niveau physique. Alors la majeure partie des exercices que je vais citer ne nécessite absolument aucun matériel, si ce n'est votre poids de corps et le mobilier de votre domicile, à l'exception faite de quelques exercices qui nécessitent uniquement un élastique. Et à l'issue de la présentation de l'ensemble de ces exercices, je vous proposerai des schémas d'entraînement hebdomadaires en adéquation à votre niveau de pratique, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite la présentation de ces mouvements. A tout de suite. Voilà, nous allons commencer de suite par le travail des pectoraux, avec en premier exercice un très grand classique du poids de corps, il s'agit des pompes. Pompes que je vais vous conseiller d'effectuer entre des chaises, car ces chaises vont vous permettre de bénéficier, contrairement à la version au sol, d'une plus grande amplitude de travail, d'un plus grand étirement, afin de favoriser un meilleur recrutement et une meilleure stimulation de vos pectoraux. Au niveau technique, ces pompes sont assujetties aux mêmes consignes qu'un développé couché, la poitrine est bien sortie, les épaules constamment en position à air, et surtout les coudes sous la ligne d'épaule. Sur la phase excentrique, veillez à ne pas descendre au maximum, sous peine de sur-étirer l'avant de votre épaule, donc de trop le recruter, mais également de stresser l'articulation de cette dernière. Sachez qu'il est tout à fait possible d'augmenter la difficulté de cet exercice, en vous laissant, par exemple, en prenant un sac à dos rempli de bouteilles d'eau. En deuxième exercice, toujours des pompes, mais cette fois-ci en décliné, c'est-à-dire en surélevant vos pieds sur une chaise. Ce mouvement va axer le travail sur la partie claviculaire de vos pectoraux, sur le haut de vos pectoraux. Et ce mouvement est assujetti aux mêmes consignes techniques que les pompes précédentes. En troisième exercice, nous allons effectuer des dips entre chaises, un mouvement qui va axer le travail sur les fibres inférieures de vos pectoraux, mais également solliciter toute la ceinture scapulaire. Un formidable mouvement. Au niveau technique, sur la phase excentrique, descendez en laissant glisser le corps vers l'arrière et repoussez de manière énergique. Sur cette fameuse phase négative, descendez jusqu'à ce que vos bras et vos avant-bras forment un angle de 90 degrés, voire légèrement sous cet angle, selon votre souplesse d'épaule. Ne descendez surtout pas au maximum, sous peine de stresser l'articulation de l'épaule. Place maintenant au travail du dos et qu'en premier exercice, des tractions australiennes. Un mouvement que j'avais déjà présenté sur la chaîne qui s'apparente à une forme de rowing inversé qu'on va effectuer sur le rebord d'une table. Mais il y a à ce que la table soit quand même assez stable. Au niveau technique, adoptez une prise légèrement supérieure à la largeur d'épaule. La poitrine est bien sortie, le corps est parfaitement gainé. Et la position de vos coudes va dicter directement l'objectif de travailler. Plus les coudes seront placés vers l'extérieur, plus vous allez axer le travail sur les trapèzes et l'arrière de vos épaules. Plus ils seront proches de vos flancs, plus vous allez focaliser le travail sur les dorsaux. Le mouvement va consister à vous tracter jusqu'à ce que vos pectoraux entrent en contact ou s'approchent très fortement du rebord de la table. Et il est à noter que vous pouvez augmenter la difficulté de cet exercice en surélevant vos pieds, augmentant ainsi l'action de la gravité. Et pour les débutants qui n'ont pas la force nécessaire d'effectuer la version classique, il est tout à fait possible d'effectuer ce mouvement avec les pieds au sol. En deuxième exercice, nous allons effectuer des tractions à même le sol. Mouvement qui va accéder à travailler cette fois-ci sur les fibres externes de vos dorsaux pour avoir un dos bien enlever. Pour effectuer ce mouvement, il vous faudra un sol, un minimum glissant et une paire de chaussures. Alors placez vos chaussures au sol dans l'écartement légèrement supérieur à la largeur d'épaule. Mettez vos mains dessus afin de les ancrer, de les stabiliser. Et le mouvement va consister à vous tracter en laissant glisser le corps contre le sol, en veillant absolument à tirer les coudes un maximum vers le bas et en contractant fortement. Alors même si effectivement vous n'aurez absolument aucune tension sur la phase excentrique, cet exercice reste une parfaite alternative pour les personnes désireuses de solliciter les fibres externes de leurs dorsaux et qui n'ont pas à disposition soit une barre de traction ou d'un rebord adéquat. Mais je vous prie de croire que sur la phase concentrique, vous allez vraiment ressentir vos dorsaux. En troisième exercice, un exercice qui nécessitera cette fois-ci juste un élastique, nous allons effectuer du rowing prise serrée. Mouvement qui va accéder le travail cette fois-ci sur l'épaisseur de votre dos en se listant principalement les trapèzes moyens mais également vos dorsaux. Donc une nouvelle technique, enroulez votre élastique autour du pied d'une table, si la table est assez lourde, le cas échéant autour du pied de votre canapé. La poitrine est bien sortie, le mouvement va consister à tirer les poignets vers vos abdominaux en veillant absolument à tirer dans un premier temps l'épaule vers l'arrière mais également les coudes. Serrez les omoplates et contractez fortement. Enfin, mention spéciale pour un exercice que j'affectionne tout particulièrement, il s'agit de l'ab roll-out, un mouvement qui avait été présenté par Alexandra Gerber sur la chaîne. Très bon exercice pour les abdominaux mais également pour vos dorsaux puisqu'il va restituer le stuélarm pull-over, c'est-à-dire le tirage plus haut, bras tendus. Donc mon conseil, c'est que si vous disposez d'une roulette à abdos, effectuez cet exercice, on ne peut plus le complet. D'ailleurs je vous mets en lien la vidéo technique de ce mouvement. Place au travail des épaules avec en premier exercice des pipe push-up, un pompe qui s'apparente à une forme de développé épaule, sollicitant principalement le faisceau antérieur de vos deltoïdes. Pour l'effectuer, rien de plus simple, mettez-vous dans une position de pompe classique, vous allez reculer vos mains en direction de vos pieds tout en gardant les jambes complètement tendues. Et dans cette position, vous allez tout simplement effectuer une flexion des coudes en baissant le haut du corps, la tête devant quasiment toucher le sol et être au-delà de vos mains. A l'issue, vous repoussez de manière énergique et vous revenez en position initiale. Il est tout à fait possible d'augmenter la difficulté de cet exercice en surélevant vos pieds, notamment sur une chaise. En deuxième exercice, un incontournable de l'entraînement des épaules, il s'agit des élévations latérales, un mouvement qui va axer le travail sur le faisceau médian de vos deltoïdes afin de forger une carrure digne de ce nom. Exercice que nous allons effectuer ici aux élastiques. Donc au niveau technique, je vous rappelle, le bras est quasiment tendu, gardez quand même un petit flex pour ne pas stresser les biceps. Et je vous rappelle que l'élévation devra toujours être initiée par la montée de votre coude. L'élévation que vous effectuerez jusqu'à la ligne d'épaule, n'allez pas au-delà, sous peine de trop recruter vos trapèzes. Et si vous n'avez pas à disposition d'un élastique, sachez qu'il est tout à fait possible de l'effectuer avec des bouteilles d'eau. Vous aurez juste à faire des séries beaucoup plus longues, mais ça restera toujours très efficace. En troisième exercice, un exercice qui va d'ailleurs parfaitement compléter les deux précédents, nous allons faire de l'oiseau à l'élastique. Un mouvement qui va axer le travail sur les deltoïdes postérieurs, sur l'arrière de vos épaules. Donc au niveau technique, je vous rappelle, bras tendus, toujours un léger flex au niveau du coude. Le coude d'ailleurs qui sera légèrement sous la ligne d'épaule. Le mouvement va consister à tirer l'élastique jusqu'à ce que vos bras soient dans l'axe de vos épaules, en veillant absolument à ne pas trop serrer vos omoplates, sous peine de trop recruter vos trapèzes. Et s'il n'est pas à disposition ce fameux élastique, vous pouvez très bien l'effectuer avec des bouteilles d'eau dans sa version buste penchée, qui sera sujettie aux mêmes consignes techniques. Et voilà qui conclut cette première partie de présentation d'exercice. Ce n'est pas une liste exhaustive, il en existe des tas d'autres. Ce sont ceux que j'utilise personnellement et qui ont au moins le mérite de nécessiter très peu de matériel. Voilà, je tiens à remercier mon partenaire Prozis, qui entre parenthèses livre toujours en France. Prozis qui vous offre moins 10% de réduction en permanence sur chacune de vos commandes, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Et je tiens également à remercier mon sponsor Inici. Inici qui est une société qui développe des applications mobiles dédiées au sport, ultra personnalisables et sous abonnement. Pour plus d'informations, le lien sera en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de bons entraînements à la maison. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de cette présentation d'exercice. Vous étiez sur Enzo TV. Je suis Enzo Foukra. Bye bye les amis. Ciao. Salut.